C'est un décor d'une école abandonnée observée dès l'entrée principale de l'établissement Balou-Costan. Les portes des salles de classe ont levé, Clostras et Dalles des Marches détruits. Un vandalisme perpétré de jour comme de nuit, laissant stupéfaits les responsables de l'établissement. Ce qui se passe ici est trop criarde. Sincèrement, il nous manque même de mots pour juger ce que nous voyons ici. Est-ce que nous allons recevoir les enfants à la rentrée scolaire ? Ce sera difficile parce que les tables ont été volées, les tables souillées, des portes arrachées, volées et tout. Donc, les cadenas, tout est en désordre ici. Tout est en désordre vraiment, que les autorités nous viennent au secours. La directrice de la vague B plaide pour une assistance du commissariat de police de l'arrondissement 4 afin d'enrayer ses actes. Ce que nous demandons aux autorités dans l'immédiat, c'est d'abord de nous mettre les portails. Une fois les portails installés, ça veut dire que les actes de vandalisme vont cesser. En plus, nous aurons besoin que les autorités puissent un peu s'entendre avec le commissaire de la police en place pour nous envoyer un peu des éléments, faire un peu la ronde pour que ces actes de vandalisme ne cessent. Le constant école primaire de renom dans l'arrondissement 4 loin d'Ily se plonge de jour en jour dans un état de délabrement qui devrait trouver solution avant la prochaine rentrée des classes qui pointent déjà l'horizon.